Sainte-Anne-Trinitaire, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, https, 2 points, slash slash, fr.wikipedia.org. Vous écoutez cet article dans sa version du 16 août 2021. L'article comprend les sections suivantes. Sujet, place dans le corpus biblique, historique du thème, dénomination, support et destination, iconographie, la Sainte-Anne-Trinitaire par espace géographique. La Sainte-Anne-Trinitaire, parfois appelée Sainte-Anne-En-Tierce ou Sainte-Anne-Ternaire, est un thème iconographique chrétien anciennement connu sous le nom de Sainte-Anne, la Vierge et l'Enfant. Il s'agit d'une image de dévotion associant la grand-mère Anne, la mère Marie et l'enfant Jésus. Le thème se développe dans le cadre du culte rendu à Sainte-Anne. Absente des textes canoniques bibliques, la figure et l'histoire de l'un sainte proviennent du récit apocryphe grec du protévangélique de Jacques, ainsi que de son adoption latine, l'évangile du pseudo-Mathieu. En outre, la propagation des récits de la légende dorée rédigée entre 1261 et 1266 par Jacques de Vauragine en acier définitivement l'installation dans la culture populaire. Le motif initial mettant en scène la figure de Sainte-Anne est un binôme issu de la tradition orientale, où elle est associée à sa fille Marie. Parvenue en Europe à la suite des croisades, le motif se voit adjoindre la figure du fils, dès la seconde moitié du XIIIe siècle, dans le Saint-Empire romain germanique et à partir du XIVe siècle en Italie. La représentation de la Sainte-Anne trinitaire prend son essor véritable dans l'Occident chrétien à partir du milieu du XIVe siècle et connaît son apogée à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, notamment en Italie, ainsi que dans les pays de culture germanique, où elle subsiste jusqu'au XVIIe siècle. Le thème est présent sur tous les supports, mais apparaît principalement sous forme de sculptures et de peintures. Bien qu'ayant évolué au cours du temps, ces caractéristiques iconographiques ont toujours pour but de signifier la dépendance physique et la subordination de Marie et Jésus envers Anne. Ainsi, les œuvres adoptent parfois un caractère antinaturaliste, où Marie et sa mère peuvent avoir le même âge et la première être miniaturisées. De même, il arrive que Marie soit représentée comme une petite fille à peine plus âgée que son fils. Deux types de compositions cohabitent. Une composition verticale, directement issue de la tradition byzantine, où la sainte domine sa descendance et que l'on trouve plutôt en Italie, et une composition horizontale, qui dérive de la peinture et à la faveur des pays du nord de l'Europe. Dans la première moitié du XVIe siècle, le thème connaît un relatif reflux après les critiques de Martin Luther, puis du Concile de Trente, qui remettent en cause le rôle de Sainte Anne et sa dévotion, qui est alors considérée comme déplacée. Sont incriminées l'épisode légendaire du triple mariage de la Sainte, de même que l'impossibilité pour Marie, alors adulte, de côtoyer sa mère, qui est morte lors de sa prime enfance. Certains chercheurs considèrent par ailleurs que ces critiques constitueraient également la remise en cause de ce qui est en fait vu comme la résurgence d'un culte païen antique, d'autant plus grave qu'il concerne une figure féminine. Une image illustre cette introduction. Artiste inconnu, Sainte Anne trinitaire, dite Anna Selbdreth, vers 1500, Kronach, Frenckische Galerie. Première section, sujet. Une image illustre cette section. Une scène importante de la vie de Sainte Anne, la rencontre d'Anne et de Joachim à la porte dorée, Giotto di Bondone, entre 1303 et 1305, église de l'Arena de Padoue. Le thème de la Sainte Anne trinitaire fait intervenir, outre Jésus et sa mère Marie, la figure d'Anne. Considérée par la tradition chrétienne comme la mère de Marie, donc la grand-mère de Jésus, et l'épouse de Joachim, Anne est vénérée comme une sainte. En effet, alors que les parents de Marie ne sont jamais mentionnés dans les textes canoniques bibliques, leur histoire est narrée dans le Protévangile de Jacques, un récit apocryphe grec du IIe siècle, intitulé à l'origine « Nativité de Marie ». Au cours du temps, cet écrit subit de modifications pour se conformer aux écrits canonisés. L'histoire est ensuite traduite, puis adaptée du grec vers le latin, pour former l'évangile du pseudo-mathieu, connu aussi sous le titre « De Nativitate Sancte Mariae Virginis » ou « Liber de Nativitate Beate Mariae et Infantia Salvatores ». Elle est enfin enrichie de détails agéographiques au fil des siècles. Selon le récit, Anne et son mari Joachim forment un couple frappé de stérilité et se séparent de corps pour cette raison. Or, chacun apprend séparément par un ange que la femme est enceinte. Anne et Joachim reprennent la vie commune et en remercie de ce miracle, ils décident de vouer leur vent à venir à Dieu. Alors que les récits apocryphes s'arrêtent avec la mort des deux personnages dans les premières années de vie de leur fille, la légende du triple mariage de sainte Anne qui apparaît au XIe siècle est reprise au XIIIe siècle par Jacques de Vauragine qui raconte dans sa légende dorée qu'après la mort de son mari, Anne vit suffisamment longtemps pour se marier encore deux fois, agrandissant le cercle familial autour de Jésus et expliquant ainsi l'existence de la fratrie élargie de celui-ci écrite dans les Évangiles canoniques. Deuxième section, place dans le corpus biblique. Loin de constituer de simples récits anecdotiques de personnages saints, les récits apocryphes, puis la légende dorée de Jacques de Vauragine, poursuivent des intentions théologiques précises. En premier lieu, il s'agit d'édifier l'incarnation de Dieu au moyen de l'établissement de la lignée noble et donc de l'ascendance divine de Marie. Ce n'est plus seulement la vie du Christ qui tient de la sainteté, mais bien celle de Marie, grâce et à travers la figure d'Anne. En effet, le deuxième siècle voit se développer des conflits opposants partisans et adversaires d'une naissance humaine ou divine de la mère de Jésus. Elle subit ainsi des attaques l'accusant d'être de basse lignée, voire la soupçonnante d'adultère. Or, le proto-évangile rejette toutes ses affirmations. Marie est née de parents riches, cultivés, citadins, de lignée royale davidique. La conséquence en est l'importance, mythe en valeur, de la figure de Marie dans la piété et le culte futur. Par ailleurs, ces écrits s'inscrivent dans le cadre de la justification de la conception virginale selon laquelle Marie a conçu Jésus tout en restant vierge. En effet, d'une part, cette conception devient la répétition d'un miracle qui s'est déjà produit avec sa propre mère et d'autre part, dès avant sa naissance, Marie est une enfant du miracle, mise à part et bénie. C'est seulement vers la fin du XVe siècle que les promoteurs du dogme de l'Immaculée conception s'appuient donc sur ces textes pour le justifier, selon lequel Marie, recevant par anticipation les fruits de la résurrection de son fils Jésus-Christ, a été conçu exemple du péché originel. Une note précise. Elle n'a donc pas été corrompue par cette faute initiale qui fait que tout être humain connaît depuis une tendance à commettre le mal. Selon la définition donnée par l'Église catholique, il s'agit du début de citation « privilège, selon lequel, en vertu d'une grâce exceptionnelle, la Vierge Marie est née préservée du péché originel. » Le dogme de l'Immaculée conception a été proclamé par Pi 9 en 1854 à ne pas confondre avec la conception virginale de Jésus par Marie. Fin de citation. Selon la définition de Conférence des évêques de France Immaculée Conception sur église.catholique.fr Comme ce miracle implique que la mère de Marie, Anne, gagne en importance théologique, ils insèrent le thème de la Sainte Anne trinitaire dans le culte marial pour diffuser leurs idées. Enfin, ces deux objectifs sont mis en évidence par un procédé d'intertextualité biblique qui consiste à inscrire les écrits apocryphes dans la continuité des récits issus de la Bible hébraïque. Les récits du protévangélique de Jacques et de l'évangile du pseudo-Mathieu sont ainsi calqués sur le livre d'Elkanah et Hannah, les parents de Samuel, prophète et dernier juge d'Israël. De même, il est possible de les rattacher au modèle d'Abraham et de Sarah. Ce rattachement est suffisamment important pour que les chercheurs parlent volontiers du protévangélique de Jacques comme d'un midrash chrétien. Troisième section, historique du thème. Première sous-section, émergence et essor de l'Antiquité à l'époque médiévale. Deux images illustrent cette sous-section. Sainte-Anne avec Marie enfant vers 650, Rome, Église Santa Maria Antiqua, et Anna Selbdritt vers 1260, Stralsund, Église Saint-Nicolas. La représentation collective de trois personnages d'âges différents trouve son origine dans l'Antiquité. La plus connue représente la déesse Déméter et sa fille Perséphone accompagnée de Tryptolème. Il s'agit alors de personnifier le cycle de la nature du passé, du présent et du devenir. Le motif initial mettant en scène la figure de Sainte-Anne est un binôme où elle est associée à sa fille Marie. La représentation se fait dans un contexte d'essor du culte rendu à la grand-mère de Jésus. Celui-ci se développe d'abord en Orient dans l'Empire Byzantin, particulièrement à Jérusalem et à Constantinople dès le VIe siècle. Par la suite, la représentation migre en Occident. La première image d'une âne tenant Marie enfant dans ses bras se retrouve ainsi en peinture sur les murs du presbytère de l'église Santa Maria Antiqua à Rome au milieu du VIIe siècle. Le XIIe siècle marque l'installation définitive du culte de Sainte-Anne, notamment en Europe du Nord, avec le transfert de reliques associées au retour de pèlerins lors des croisades. Ainsi, en 1204, la tête de Sainte-Anne est confiée à la cathédrale de Chartres, offrant l'occasion de créer dans le premier tiers du XIIIe siècle un groupe statuaire votif unissant Sainte-Anne et sa fille qui servira par la suite de modèles pour de nombreux artistes européens. La dévolution à Sainte-Anne, limitée longtemps à quelques sanctuaires, se répand dans le monde catholique à partir du XIIIe siècle avec la propagation des récits de la légende dorée rédigés entre 1261 et 1266 par Jacques de Vauragine qui a pour conséquence d'associer plus étroitement le culte de Sainte-Anne à celui de la Vierge. L'association iconographique des deux femmes est définitivement installée. Pour autant, la dévotion envers la mère du Sauveur exigeant que l'on ne sépare pas la Vierge de Jésus, celle-ci étant considérée en tant que Théotocos, les premières représentations associant la grand-mère, la mère et le fils apparaissent dès la seconde moitié du XIIIe siècle dans le Saint-Empire romain germanique et à partir du XIVe siècle en Italie. De fait, si le culte de Sainte-Anne ainsi que l'association iconographique Anne-Marie ont une origine orientale, le thème iconographique de la Sainte-Anne trinitaire voit sa construction en Occident. Il rencontre la plus grande faveur dans le Saint-Empire romain à tel point que le terme germanique d'Anna selbtritt, c'est-à-dire Sainte-Anne à trois ou entière ou trinitaire demeure employée dans les autres langues pour dessiner ce groupe. Une note précise, on peut noter tout de même qu'une qualification propre à chaque langue existe. En italien, Sainte-Anne mettertza En espagnol, Sainte-Anne triple, Sainte-Anne con Santa Maria et Nino Jesus En anglais, Sainte-Anne with a virgin and child En allemand, Die Heilige Anne selbtritt La première d'entre elles se trouve dans l'église Saint-Nicolas à Straßund et est datée de 1260. Sainte-Anne est assise sur un trône. Marie se tient sur son bras gauche, les pieds posés sur sa jambe gauche. L'enfant Jésus est assis sur la cuisse de sa mère, les jambes croisées. Le corps de Marie, bien qu'elle soit adulte, est réduit par rapport à celui d'Anne. Les traits du visage des deux femmes sont identiques et stylisés. Troisième section, deuxième sous-section, apogée au début de la Renaissance. La représentation de la Sainte-Anne trinitaire prend de l'ampleur à partir du milieu du XIVe siècle et connaît son apogée entre la fin du XVe siècle et le début du XVIe siècle. La finalité du culte de Sainte-Anne à travers sa représentation entière est multiple. En tant que grand-mère de Jésus et donc à l'origine de la Sainte-parenté, son culte est dédié aux femmes stériles ou enceintes dont elle est la patronne. Il se pratique également dans le but d'obtenir son intercession pour être protégé contre les maladies ou les épidémies ou plus simplement parce que la Sainte est la figure tutélaire du lieu comme pour la ville de Florence ou la Bretagne entière où son culte connaît un grand essor. Il apparaît que ce succès procède d'une importante dévotion populaire et non d'un quelconque appui des théologiens ou des autorités ecclésiales qui redoutent l'importance ainsi dénommée à des figures féminines. De fait si ces dernières consentent à intégrer cette représentation dans les églises c'est en la bornant fortement comme en témoigne par exemple son nom donné en Italie de Metteazza c'est-à-dire la troisième pour en souligner sa subordination à la figure masculine de Jésus. Parallèlement au tournant des 15e et 16e siècle la controverse sur le dogme de l'immaculée conception culmine. Or ce n'est qu'à cette période comme le souligne l'historienne de l'art Virginia Nixon que le dogme et l'iconographie se rejoignent réellement. Début de citation « Le rôle d'Anne dans le discours au médiéval de la conception de Marie était certainement important mais à ce stade elle n'était encore associée ni aux pros ni aux anti-immaculistes. » Fin de citation. En 1481 le pape franciscain immaculiste Sixte IV fait ajouter la fête solennelle de Sainte Anne au calendrier de l'église romaine le 26 juillet. En 1494 paraît le traité des Laudibus sanctissime matris année de l'abbé bénédictin Johannes Tritemius qui joue un grand rôle dans la propagation de son culte. La même année, Alexandre VI favorise le culte de Sainte Anne par la mise en place d'une indulgence qui promet la remise des péchés à quiconque prononce une prière devant l'image de Anna Meterza Sainte Anne la Vierge et l'enfant. Le culte de Sainte Anne se développe donc jusqu'à ce que Sainte Anne trinitaire soit assimilée à une trinité terrestre en latin Trinitas terrestris en référence à la trinité céleste en latin Trinitas célestis dont elle constitue un reflet plus accessible pour le croyant non-létré. Néanmoins, à cette dernière, l'historien de l'art Mayas Capiro préfère le terme d'Humanissima Trinitas la trinité humaine en opposition à la Divinissima Trinitas la trinité divine en particulier parce que ni Anne ni Marie ne sont essentiels au sens théologique du terme de même que le groupe ne constitue une trinité que par analogie. Troisième section Troisième sous-section Diclin au XVIe siècle Une image illustre sur cette sous-section Après son acmé, le thème est supplanté à partir du dernier tiers du XVIe siècle par la représentation de la Sainte-Anne éducatrice Arthus Legout L'éducation de la Vierge par Sainte-Anne début du XVIe siècle Toulouse Église Notre-Dame du Thor Après cette période bien qu'il demeure populaire notamment en Europe du Nord le thème connaît un relatif reflux En effet dès 1518 Martin Luther critique le culte rendu à Sainte-Anne le plaçant en tête des déesses du Panthéon des Idolâtres De même les réformateurs s'indignent de la prolifération des reliques et des légendes parasitaires relatives à la Sainte s'appuyant notamment sur le caractère apocryphe de son histoire En réaction le Concile de Trent qui constitue une réponse aux théories protestantes remet en cause en 1563 le rôle de Sainte-Anne et sa dévotion qui est alors considérée comme déplacée bien qu'elle ne soit pas strictement interdite Sont ainsi particulièrement critiqués certains épisodes de son histoire dont en particulier l'épisode légendaire de son triple mariage en latin Trinubio De même le Concile reconnaît l'impossibilité pour Marie alors adulte de côtoyer sa mère pourtant morte lors de sa prime enfance Dès lors le titre de trinité terrestre glisse progressivement vers la Sainte Famille tandis qu'à Anne est confié le rôle plus neutre d'éducatrice Le pape Pie V est alors conduit en 1568 lorsqu'il établit le calendrier romain tridentin à supprimer l'office qui lui est dédié Cette évolution explique que la trinité maternelle décline dès le milieu du XVIe siècle dans l'art occidental C'est pourquoi Anni Cloula Brousseau considère début de citation curieux de retrouver au milieu du XVIIIe siècle une résurgence du groupe trinitaire en Italie S'il demeure assez vivace en Espagne au XVIIe siècle il décline par la suite Seul le Nouveau Monde voit son intérêt se maintenir jusqu'au XIXe siècle En Europe du Nord en revanche le thème étant très bien implanté il décline plus lentement d'autant qu'en 1584 le pape Grégoire XIII rétablit officiellement la fête d'Anne le 26 juillet et qu'en 1622 Grégoire XV en fait une fête obligatoire et chômée le thème se décline en Sainte Parenté dans les arts germaniques et néerlandaises puis il cohabite avec celui de l'éducation de la Vierge dont les premières figurations apparaissent en Angleterre dès le XIVe siècle pour le supplanter au tournant des XVIe et XVIIe siècle Troisième section Quatrième sous-section Désaffection à l'époque contemporaine Malgré sa désaffection le thème de la Sainte Anne trinitaire peut continuer d'inspirer les artistes mais il s'agit alors d'artistes plutôt mineurs et seulement jusqu'aux années 1930 Quelques résurgences sont ainsi signalées dans l'art chrétien d'Orient comme au monastère de Kikos à Chypre Plus tard il se rencontre encore plus rarement comme dans les tableaux datant de 2010 et 2011 chez le peintre et sculpteur français Arkaba reconnu pour son importante production dans le domaine de l'art sacré De fait le thème se rencontre plutôt occasionnellement lorsqu'un créateur montre sa volonté de relire l'œuvre d'artiste du passé Ainsi l'artiste britannique Janice Saville s'inspire du carton de Burlington House de Léonard de Vinci dans une série d'œuvres inutilée Mothers Elle s'y représente encore tenant deux bébés se tortillant dans les bras et y interroge l'acceptation de l'éventualité de la mort de l'enfant dans la société moderne Enfin le thème fait l'objet d'une certaine connaissance d'auteurs modernes telles Zygmunt Freud qui dans l'édition 1919 de son ouvrage Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci décrit le thème comme exceptionnel dans l'art de la Renaissance affirmation que l'historien d'art américain Myers Capirro démontre dans son article Leonardo and Freud An Art Historical Study Quatrième section Dénomination Le thème est le plus souvent appelé Saint Anne Trinitaire dans l'ère francophone Il s'agit d'une dénomination récente et il ne se trouvait désigné auparavant que par une formule descriptive comme Saint Anne la Vierge et l'enfant Jésus contrairement à Lana Metterza en italien et Lana Zeltreth dans l'ère germanophone Une hypothèse expliquant ce manque serait un relatif désintérêt pour le thème en France à part en Bretagne en Normandie et dans le centre De son côté le docteur en théologie Jean-Pierre Maïdani-Gérard préfère la formulation empruntée aux travaux du philosophe Jean Laplanche de Saint Anne en tierce qui l'orthographie également Saint Anne en tierce avec des tirés entre Anne en et tierce Il s'agit pour lui de rendre compte de la signification de l'italien Metterza celle qui est la troisième dans une série de trois selon la traduction qu'il en fait qui exprime non un ordre chronologique correspondant à une généalogie mais un ordre hiérarchique puisque le premier est Jésus en tant que Dieu et le fils de Dieu et la seconde est Marie en tant que mère de Jésus De fait il explique le choix initial de ce mot en Italie par une volonté de mettre une distance entre la sainte et les fidèles afin d'éviter toute dévotion idolâtre d'autant plus condamnable qu'elle est destinée à une femme On trouve par ailleurs saint Anne ternaire que promosent plutôt les théologiens pour qui le terme saint Anne trinitaire est fâcheux car il empourage des spéculations dénuées de toute pertinence théologique en entretenant une confusion avec le dogme théologique de la trinité de Dieu Enfin on trouve également sainte filiation mais cette désignation demeure assez rare sous la plume des chercheurs Cinquième section Support et Destination Six images de mise en œuvre artistique du thème sur différents supports vitrailles bas-reliefs sculptures enluminures retables et peintures illustrent cette section Saint Anne trinitaire 1532 cloître du monastère de Bettingen canton d'Argovie suisse Sébastien d'Uccete et Esteban de Roeda Saint Anne la Vierge et l'Enfant XVIe siècle Valadoli Espagne basilique mineure et sanctuaire national de la Grande Promesse Saint Anne trinitaire XIVe siècle musée des beaux-arts de Lyon Maître du Parlement de Narbonne Heure et Garton vers 1410 British Library numéro d'inventaire Egerton 1070 F97 Artiste anonyme Triptyque de Saint Anne vers 1520 Dobre Miasto Pologne Église Saint Sauveur Atelier de Lucas Cranach l'Ancien Sainte Anne la Vierge et l'Enfant avant 1515 Allemagne Collection particulière Du fait de sa grande popularité le thème de la Sainte Anne trinitaire apparaît dans tout le spectre de l'espace religieux De façon minoritaire il est présent dans l'espace domestique sous forme d'objets de dévotions personnelles comme des brévières des petits retables ou des statues votives ou protectrices destinées à orner le mur extérieur de la maison ou bien sous forme d'objets à destination plus profane par exemple en tant que décor de meubles comme observé aux Pays-Bas sur des hermaux ornant la face avant des coffrets mais le thème apparaît surtout dans l'espace plus large de la vie en communauté notamment dans les grans religieuses et plus souvent encore dans les églises dans ce cas il est volontiers destiné à des retables il est alors fréquemment situé dans une console ou une niche qui flanque le panneau central ou bien sur la prédelle servant de support horizontal à l'oeuvre en effet la quasi-totalité des représentations de la Sainte Anne trinitaire prennent la forme de peinture et de sculpture la statuette est le plus souvent polychrome et s'insère généralement au centre des retables on trouve même quoique de façon anecdotique des pantins articulés sur les clercs en charge de leur entretien doivent habiter selon la période de l'année de fait la sculpture du thème présente majoritairement des dimensions moyennes et on note une faible inclination pour l'art monumental de même la production apparaît moins fréquemment sous forme de bas ou haut relief qui s'insère alors le plus souvent dans les prédelles de retables la production picturale consistue la plus abondante des techniques visant à représenter le thème retables tableaux d'hôtel fresques et tableaux ornant les murs des aiguilles gravures notamment en Europe du Nord l'utilisation d'autres supports est moins courante même si elle n'est pas exceptionnelle en témoigne des vitraux où les trois personnages sont souvent associés aux donateurs et des émaux peints provenant par exemple de Limoges au XVIe siècle qui permettent de magnifier le sujet sixième section iconographie première sous-section attributs différence d'âge et proportion corporelle une image illustre ce paragraphe artiste inconnu Anazel Dritt XVIe siècle Dissenam Amazé Bavière Chapelle-Sainte-Anne La relation mère-fille étant prégnante dans la thématique leur écart d'âge est privilégié mais conduit à des représentations antinaturalistes En effet si Anne est le plus souvent représentée avec les attributs conventionnels médiévaux d'une femme d'âge mûre d'une soixantaine d'années visage aux traits marqués richement vêtus portant un voile et une quinte stricte Marie apparaît fréquemment en fillette à peine plus âgée que Jésus à tel point qu'il serait possible de prendre Jésus et Marie pour frère et sœur Par ailleurs la plupart du temps l'art classique représente Sainte-Anne comme la plus grande la plus majestueuse des trois figures Ainsi lorsque l'artiste choisit d'attribuer à Marie un âge identique à sa mère elle apparaît alors miniaturisée souvent de la même taille que Jésus qui lui offre des proportions normales par rapport à sa grand-mère C'est en particulier le caractère mystique du thème qui pousse artistes et commanditaires à outrepasser ainsi les règles temporelles ou physiques Il s'agit ainsi de signifier la dépendance physique et la subordination de Marie et Jésus envers Anne Gestuel Quatre images illustrent ce paragraphe Artiste anonyme Santa Anna Metelpsa vers 1450 Boccioletto Italie Oratoire de San Lorenzo à l'Alpes Ecccio Cornelis Engelbrechts La Vierge et l'enfant avec cette Anne vers 1500 Berlin Gemêle de Galerie Albrecht Dürer La Vierge L'enfant Jésus et Sainte Anne 1519 New York Metropolitan Museum of Art Numéro d'inventaire 1440 633 Hans Baldung Hans Baldung La Sainte Famille avec Sainte Anne et Saint Joseph Gravure sur bois vers 1511 Souvent représentée en position surplombante dans les compositions verticales ou bien en majesté assise sur un trône Sainte Anne manifeste une certaine domination protectrice qu'un geste tendre envers sa fille peut adoucir De son côté cette dernière est le plus souvent tournée vers son enfant qu'elle peut soutenir ou présenter parfois elle effectue un geste de prière les mains jointes enfin l'enfant accomplit le plus souvent un geste de bénédiction ou d'offrande en outre Jésus ou Anne placent souvent leurs mains vide ou portant un objet entre Jésus et Marie le geste est porteur d'une signification théologique symbolisant ce qui sépare le fils de la mère le futur destin tragique de l'un et le devoir pour l'autre d'offrir son fils au mot De façon plus anecdotique Hans Paldon représente Anne tenant le sexe du bébé entre les doigts ce geste étant appuyé par le regard des deux femmes convergent dans cette direction Selon une majorité de chercheurs il s'agit alors d'attirer l'attention du spectateur sur l'humanité incontestable de Jésus fait homme et fait Dieu Néanmoins selon l'historien de l'art Jean Wirt Saint Anne qui l'assimile à une sorcière fait ici un geste de conjuration effectué dans le cadre d'un rituel magique dans le but de condamner Jésus à la chasteté forcée Vêtements Une image illustre ce paragraphe Maître du livre de raison La Vierge avec Saint Anne et l'enfant vers 1490 Allemagne Oldenburg Musée d'état d'art et d'histoire culturelle Le plus fréquemment Saint Anne porte des vêtements riches et stricts marquant ainsi son âge et le fait qu'elle est mariée Il s'agit du costume des béguines consistant généralement en un manteau rouge en cas de polychromie au large pli une guimpe formant mentonnière et un voile blanc qui cache les cheveux Les vêtements et la coiffure de Marie sont ceux d'une petite fille Ses cheveux sont dénoués selon les conventions médiévales en même temps qu'ils peuvent être sains d'une serre-tête afin de signifier sa virginité et sa piété et parfois elle porte le même ample manteau noir ou bleu à manches que sa mère symbolisant son humilité Le petit Jésus enfin est presque toujours nu pour signifier sa nature humaine Il n'est que rarement porteur de vêtements Ils sont alors sacerdotaux dans le but de réaffirmer contre le protestantisme le sacramentalisme catholique Couleur La plupart du temps la distribution des couleurs suit une codification stricte rouge pour Sainte-Anne et bleu pour Marie suivant en cela les modèles orientaux Parfois notamment en Europe du Nord Marie est enveloppée par l'ample manteau noir de sa mère signe d'amour et de protection Par ailleurs Anne porte la plupart du temps un voile sur la tête dont le blanc est signe de pureté Quant à l'arrière-plan lorsqu'il s'agit de peinture il est très fréquemment de couleur or constituant un signe un signe du sacré Objet Deux images d'exemples d'objets exhibés par les personnages du thème Artiste anonyme Sainte-Anne trinitaire entre 1495 et 1504 Utrecht Pays-Bas musée du couvent Sainte-Catherine et Francesco Traini vierge à l'enfant avec Sainte-Anne 1340 à 1345 Princeton musée d'art de l'université Les trois personnages sont très souvent porteurs d'une auréole symbole du caractère sacré de leur personne Sainte-Anne est souvent assise sur un trône Elle peut tenir un livre des saints de écriture symbole de sagesse et de savoir évoquant ici son rôle d'éducatrice Elle peut présenter un fruit à l'enfant une pomme ou une poire comme allusion au péché originel racheté par la passion Une grappe de raisin évoquant la scène et la croix symbolisant son sacrifice futur Une grenade symbole du péché mais aussi de fécondité d'éternité et de résurrection S'il ne fait pas un signe de bénédiction le petit Jésus peut tenir un globe mais aussi un petit animal comme papillon Sixième section Deuxième sous-section Composition La plupart des historiens de l'art proposent à la suite de Louis Réau de distinguer entre composition verticale et composition horizontale Néanmoins cette typologie est parfois discutée Certains chercheurs qui relèvent que certaines œuvres ne tiennent ni de l'un ni de l'autre avec un décalage entre Marie et Anne par exemple préfèrent distinguer entre les œuvres où domine le principe d'inclusion la silhouette d'Anne servant pour ainsi dire à englober les deux autres telles des poupées russes et celle tenant de celui de juxtaposition Enfin dépassant ce clivage Jean-Pierre Maïdani Gérard distingue quatre catégories de représentations Anne et Marie sont assises côte à côte Anne est seule assise Marie sur ses genoux Anne et Marie se tiennent debout côte à côte Anne est debout et porte Marie dans ses bras La composition verticale et son symbolisme Trois images de l'évolution de la composition du thème illustrent ce paragraphe Traditionnellement les représentations du thème sont de composition verticale Masaccio et Masolino da Panicare Sant'Anna Mederza 1424 à 1425 Florence Galerie des offices Numéro d'inventaire 8386 Avec le temps la structure verticale a évolué selon une diagonale Benozzo Gozzoli La Vierge et l'Enfant avec Sainte-Anne et Donateur vers 1470 Pise Musée National Saint-Mathéo Finalement s'installe une structure où Marie et Jésus sont systématiquement tenus dans les bras d'Anne Artiste anonyme Heilige Anna Zeltrit vers 1500 Munich Bayerisches National Museum Frankische Galerie Les artistes se sont trouvés confrontés pour les trois personnages à des problèmes de différence de taille d'âge et de nature et à leur traduction dans l'espace Les trois membres n'ayant pas besoin par essence d'être présentés consubstantiennellement comme la Sainte Trinité Les artistes ont une certaine liberté mais la tradition iconographique de la Sainte-Anne Trinitaire se codifie rapidement au sein de chaque espace géographique et les groupes n'y présentent que peu de variantes Les premières représentations de Sainte-Anne Trinitaire suivent la forme picturale byzantine consistant en un schéma vertical très strict où les personnages sont situés les uns au-dessus des autres Anne se tient debout en position supérieure dominant Marie souvent assise sur un trône cette dernière enfin tient l'enfant Jésus dans ses bras Cette composition volontiers qualifiée de gigogne correspond à la représentation la plus ancienne du thème mais était également la plus courante en Italie jusqu'au début du XVIe siècle Historiquement le tableau peint par Masaccio et Masolino da Panicale vers 1425 confère au thème une telle monumentalité qu'il constitue une œuvre de référence pour ses suiveurs et fait l'objet d'un grand nombre de reprises Une première évolution substitue à cette composition verticale une diagonale qui, partant de la droite juxtapose les visages des trois personnages aux proportions identiques C'est ce que propose ainsi vers 1470 Penotsu Gozzogli dans un tableau destiné à un couvent de religieuses de Pise Une telle disposition demeure plus répandue au nord des Alpes La représentation courante dans l'art gothique allemand tardif correspondant à une seconde évolution montre Anne debout ou assise qui tient symétriquement sur son bras gauche Marie souvent une enfant ou une adulte miniature et sur son bras droit soit à la place d'honneur l'enfant Jésus Il arrive tout de même mais beaucoup pour lui rarement que les deux figures soient inversées gauche droite En Italie les deux variantes cohabitent à partir du XVIe siècle Le thème iconographique de la Sainte Anne Trinitaire ne reproduit pas une figuration réaliste et propose une version symbolique de l'épisode du protévangéli de l'âge Il s'agit tout à la fois de défendre par une logique visuelle implacable l'incarnation de Dieu l'immaculée conception de la Vierge et la sainteté d'âne d'exposer le rôle dominant d'âne d'exprimer l'importance de la lignée féminine dans la généalogie de Jésus et de proposer enfin une démonstration théologique visuelle d'une conception miraculeuse sur deux générations le tableau Le tableau de Masaccio et Madeline d'Aquamicale par exemple souligne la dimension théologique du verbe incarné dans la chair de Marie en donnant à l'enfant une très forte présence physique De même les peintres soulignent la généalogie matrilinéaire de Jésus en l'installant devant le ventre de Marie tandis que celle-ci est assise entre les jambes de sa propre mère Passage à une composition horizontale et installation d'une narration Une image illustre ce paragraphe Barnada Siena Le mariage mystique de Sainte Catherine vers 1340 Boston Musée des Beaux-Arts numéro d'inventaire 15 1145 Le groupement vertical suscite un débat théologique concernant la place de Sainte Anne en position surélevée la non-canonicité de ce personnage étant allogée origine de la querelle de Sainte Anne qui dure du XIVe au XVIIe siècle Cette querelle explique que se développe au XVe siècle le choix de représenter les deux femmes non pas l'une au-dessus de l'autre mais l'une à côté de l'autre selon un groupement horizontal alors que pour le thème de la Trinité divine l'Église impose le groupement vertical du trône de la sagesse en latin Cedes sapientiae L'horizontalisme de la Trinité humaine permet ainsi de rétablir les proportions et la séparation très nettes des trois figures juxtaposées et ne présente pas le même inconvénient que dans la Trinité divine dont les trois personnes sont consubstantielles Cette innovation décisive a lieu en 1340 Barna da Siena met enceintes Sainte Anne et Marie assises côte à côte sur un banc partageant une égale importance et encadrant Jésus qui se tient debout dans son mariage mystique de Sainte Catherine où tout est vraisemblable les âges les proportions les attitudes Si elle naît en Italie cette composition se développe plutôt dans l'ère culturelle de l'Europe du Nord des 15e et 16e siècle et la composition présentant les deux femmes debout côte à côte à la faveur des Pays-Bas et de la flamme Parmi ces avantages le glissement de l'un ou l'autre des personnages de la composition permet de créer un contact notamment entre la grand-mère et le petit-enfant on trouve parfois même Jésus dans les bras d'âne Pourtant cela ne s'est pas fait par un abandon net de la composition verticale L'équilibre fut atteint lorsque sur le modèle de la Trinité Céleste les deux mères furent assises côte à côte de la part et d'autre de Jésus Il est difficile d'établir une évolution chronologique car toutes ces variantes ont coexisté pendant la première moitié du XVIe siècle mais la formule horizontale est celle qui connut la plus grande faveur Un tel affranchissement de la verticalité permet de faciliter la délivrance d'une narration à visée symbolique Il s'agit alors d'une scène d'histoire qui ne se lit plus simplement comme l'annonce de la passion à venir mais comme la nécessaire acceptation du drame par Marie avec le concours de sa mère voire de son fils La disposition horizontale telle qu'elle se déploie notamment en Europe du Nord se prête tout à fait à des variantes dont l'historienne de l'art Anikoulab Rousseau relève en ces termes les différentes typologies Marie bise de côté Marie reprend son fils et l'enfant partagé qui témoignent des déplacements de Marie et l'enfant dans des types de compositions qui se succèdent ou coexistent Une dynamique nouvelle est introduite au milieu du XIVe siècle sous l'influence des Meditationnes de Vita Christi du pseudo Bonaventure ainsi le premier pas de l'enfant Jésus dans lequel Jésus s'exerce à marcher témoigne de compositions dans lesquelles il devient actif et non figé dans les bras de sa mère De même dans le premier quart du XVIe siècle il arrive que Marie quitte le giron d'âne glisse de son bras ou de son genou pour se tenir modeste et frêle debout à ses côtés La composition révèle alors parfois une certaine indifférence du couple formé par Jésus et sa grand-mère envers Marie Sixième section Troisième sous-section Ajouts et variantes Une composition enrichie La Sainte Parenté Deux images illustrent ce paragraphe Artiste inconnu Sainte-Anne-Cartenère Sculpture en bois fabriquée peut-être à Hildesheim en Basse-Saxe 1515 à 1530 New York Metropolitan Museum of Art Numéro référence 16-32-2008 Et Artiste inconnu soit broufranconien La Sainte Parenté vers 1480 à 1490 Washington National Gallery of Art Numéro d'inventaire 2002-13-1 Dès lors que la composition perd de son caractère rigide par le passage de la verticalité à l'horizontalité elle peut s'ouvrir à la présence de personnages autres que la grand-mère la mère et le fils De façon anecdotique la Sainte Lignée peut ainsi s'ouvrir à la figure de la mère de Sainte Anne Sainte Émerensie formant alors une Sainte Anne Caternaire en allemand Anna Selphiet Même si cette extension du thème demeure une curiosité iconographique d'autres figures affilées à Sainte Anne ne tardent pas à s'ajoindre au groupe en particulier c'est Marie Joachim Cléophas et Salomas et les trois filles qu'elle a eues avec eux Marie mère de Jésus mais aussi Marie Jacobée fille de Cléophas et Marie Salomée Il s'agit de la Sainte Parenté dont certaines représentations comptent jusqu'à 29 personnages Elle est connue également sous le nom de Lignée de Madame Sainte Anne ou Descendance Apostolique de Sainte Anne Cette famille d'images est souvent appelée la Sainte Anne des peintures et des sculpteurs Ce thème dérivant de la Sainte Anne trinitaire connaît un succès dans toute l'Europe du Nord Ses plus anciennes représentations y apparaissent dans le dernier quart du XVe siècle Cependant le Concile de Trente rejette en 1563 le triple mariage d'Anne mettant ainsi un coup d'arrêt à la représentation de la Sainte Parenté Dès lors dans l'espace germanique conformément aux directives du Concile selon lequel le titre de Trinité terrestre doit être réservé à la Sainte Famille se développe la représentation de cette dernière Finalement avec celui de la Sainte Anne trinitaire ce sont pas moins de cinq thèmes iconographiques qui cohabitent ou se succèdent en Europe à partir du XVIe siècle la maternité de Sainte Anne la Sainte Anne trinitaire dite également Sainte Filiation la présentation de la Vierge par Sainte Anne l'éducation de la Vierge et la Sainte Parenté Une narration régénérée par Léonard de Vinci Trois propositions de Léonard de Vinci pour représenter le thème illustrent ce paragraphe Léonard de Vinci Sainte Anne la Vierge L'Enfant Jésus et Saint Jean-Baptiste Enfant dit Carton de Burlington House entre 1499 et début 1501 ou entre 1506 et 1513 Londres National Gallery numéro d'inventaire NG 6337 Andrea Piccineli Sainte Anne peinture issue du Carton de Fra Pietro de Léonard de Vinci daté entre 1500 et avril 1501 1515 à 1517 perdu Berlin Kaiser Friedrich Museum et Léonard de Vinci Sainte Anne la Vierge et l'Enfant Jésus jouant avec un agneau 1503 à 1515 musée du Louvre numéro d'inventaire 766 L'apport de Léonard de Vinci est important d'un point de vue artistique et régénère la thématique par une nouvelle proposition symbolique S'il n'invente pas la représentation à trois personnages du thème de la Sainte Anne trinitaire Sainte Anne la Vierge et Jésus la peintre est le premier à adjoindre au groupe un quatrième protagoniste qui n'est pas simple spectateur comme un donateur mais qui fait partie intégrante de la scène Il s'agit de Saint Jean Baptiste dans le carton de Burlington House entre 1499 et début 1501 ou entre 1506 et 1513 puis de l'agneau dans le carton de Fra Pietro 1500 à 1501 L'intérêt de cette quatrième figure tient d'abord à ce qu'elle suscite l'action de Jésus laquelle affecte de plus en plus la disposition de l'ensemble du groupe créant ainsi de nombreux équilibres dans la composition Dès lors le peintre dans son oeuvre finale visible au lourd leur fait adopter des gestes naturels et souples Le résultat est un ensemble radicalement différent des compositions irratiques antérieures qui figaient les personnages dans une stricte frontalité De plus l'ajout de ce quatrième personnage dramatise et amplifie la symbolique par ailleurs déjà connue selon laquelle Marie aidée en cela par sa mère doit accepter le futur sacrifice de son fils ainsi dans le carton de Burlington House le dernier des prophètes qui est Saint-Jean-Baptiste enfant reconnaît la divinité du Messie incarné et dans le carton de Fra Pietro comme dans le tableau du Louvre la figure de l'agneau permet au peintre d'insister sur le sacrifice divin Le peintre trouve ainsi cette dernière invention à tel point particulièrement brillante qu'il la conserve par la suite dans son tableau final en revanche toujours dans le carton de Fra Pietro il propose de vieillir Sainte Anne dans le but de l'humaniser mais ce faisant il diminue la portée théologique de l'oeuvre si bien qu'il finit par en abandonner l'idée quoi qu'il en soit se construit une narration que Fra Pietro Novellara un contemporain du peintre traduit ainsi début de citation Dans ce carton est représenté l'enfant Jésus âgé d'environ un an qui s'est presque échappé des bras de sa mère qui se tourne vers un agneau et semble l'enlacer dans ses bras La mère qui se lève presque des genoux de Sainte Anne tient fermement l'enfant pour le séparer de l'agneau animal sacrificiel qui s'y finit la passion Sainte Anne qui se lève un petit peu semble vouloir retenir sa fille afin qu'elle ne sépare pas l'enfant de l'agneau ce qui veut peut-être figurer l'église qui ne souhaite pas que soit empêchée la passion du Christ Fin de citation Finalement le peintre propose une innovation qualifiée par Daniel Arras d'absolument exceptionnelle faire descendre Jésus au sol pour lui permettre de quitter les jambes de sa mère C'est en effet symbolisé tout à la fois et en une seule image une naissance une filiation et un départ Par ailleurs le peintre s'affranchit de certaines conventions passées il humanise et paganise le thème traditionnel ainsi les strictes conventions traditionnelles concernant les vêtements gambe stricte de matrone pour Anne et cheveux défaits pour Marie sont délaissées dans le tableau final conservé au lourd une conséquence frappante et nouvelle peut alors s'établir dépourvue de ses habits signifiants et représentés par des traits moins marqués Anne semble désormais que ce soit dans le carton de Burlington House ou dans le tableau final avoir le même âge que sa fille de même jusqu'alors négligé le paysage devient signifiant loin des fonds dorés ou des structures architecturales strictes les personnages évoluent dans un vaste et vaporeux paysage baignant dans la douceur enveloppante du sfumato et composé d'éléments porteurs de sens comme les éléments minéraux et l'arbre feuillu enfin les différentes propositions du peintre constituent autant de tentatives d'affranchissement des compositions traditionnellement associées au thème si dans le carton de Burlington House le premier carton le peintre propose une composition horizontale et dans le carton de Fra Pietro le second une verticale il réussit dans le tableau final à créer une composition hybride à dominante pyramidale dans laquelle Sainte Anne est mise en valeur au moyen d'un jeu d'enlassement d'enchevêtrement des corps multipliant les effets de contrapposto la transgression de Caravage une image illustre ce paragraphe Caravage la madone des pales freiniers 1505 à 1506 Rome galerie bourguèse numéro d'inventaire 110 En mars 1606 Caravage livre une toile sur le thème de la Sainte Anne trinitaire destinée à une chapelle de la basilique Saint-Pierre de Rome tenue par une confrérie fondée au milieu du XIVe siècle la confrérie des Pâles-Freniers Il s'agit alors de remplacer un tableau attribué à Giovanni Francesco Perni dans lequel Anne debout présente Marie et Jésus à Saint-Pierre et Saint-Paul Cette commande est la plus prestigieuse jamais reçue par le peintre Pour autant il semble que la toile est alors jugée à tel point scandaleuse qu'elle est décrochée moins d'un mois après son installation Plusieurs éléments iconographiques discutables car indécents tendent à justifier ce retrait Le décolleté pigeonnant de la Vierge Marie qui de surcroît emprunte ses traits à une courtisane La présence centrale et évidente du sexe de l'enfant d'autant qu'il n'est plus ici un nourrisson L'aspect assez misérable de Sainte Anne présentée comme une vieille plutôt que comme une vénérable C'est une interprétation très crue très plébienne souligne l'historien de l'art Roberto Longhi qui juge même que ce rejet est inéluctable surtout avec Sainte Anne cette vieille mégère vraiment pas présentable Mais davantage que des questions de décence c'est l'enjeu théologique qui semble le plus crucial D'ailleurs le poids du cartinal Ptolomeo de Gallio gardien du dogme semble avoir été déterminant dans le rejet de la toile car le fait que la Sainte Anne ainsi représentée est non seulement vieille mais aussi grimaçante et distante pose problème Début de citation en détachant le groupe constitué par la Vierge à l'enfant d'une Sainte Anne fâcheusement humaine et tout à fait passive très antipathique bien que son nom signifie la grâce le caravage affirmait la séparation radicale entre l'œuvre de rédemption opérée par Marie et son fils et l'intervention de la grâce ce qui revenait à dire implicitement que la victoire sur le péché était l'œuvre de l'homme et étrangère à toute intervention divine Fin de citation Le tableau contient pourtant des éléments irréprochables sur le plan théologique pour les coques La description de l'enfant qui aide la Vierge à écraser le serpent est rigoureusement conforme aux consignes papales de 1569 sur le rosaire et sur la place de la mère de Jésus Une note précise il est fait référence ici à la bulle Consuevunt Romani Pontifices émise par Pie V en 1569 qui renvoie explicitement à la lutte des Dominicains contre les Elvigeois Ce texte explique que la Vierge Marie symbolisant l'église catholique romaine est celle qui écrase le serpent de l'hérésie avec l'aide de l'enfant Jésus alors que les protestants y voient l'œuvre de Jésus seul Pour bien comprendre ce détail il faut se restituer dans le contexte de la contre-réforme et donc de la vision de la place de la Vierge dans le dogme chrétien L'ajout de Sainte Anne n'est pas en soi un problème puisque sa présence suggère la doctrine de l'Immaculée Conception depuis le tournant du XVe siècle Mais Caravage brise là une tradition amorcée par Léonard de Vinci qui consiste à composer une pyramide qui associe étroitement les trois personnages Sainte Anne est au contraire mise de côté le visage allé et les mains rugueuses n'empêchant pas selon Langdon d'y voir un aspect grave et digne évocateur de la sculpture classique au contraire de la mère et de l'enfant dont l'humanité chaleureuse est immédiatement perceptible On peut même considérer que ce naturalisme frappant a pu contribuer à choquer certains spectateurs ce qui renvoie aux questions de décorum Certains chercheurs invitent néanmoins à la prudence quant aux raisons du rejet de ce tableau Bien des idées reçues sur Caravage proviennent de ses premiers biographes notamment Giovanni Pietro Bellori et Giulio Mancini y compris dans ce qu'il peut y avoir de faux ou d'orienté dans leurs interprétations Ainsi Zibela et Balchefera contestent tout à fait un quelconque refus de ce tableau mais considèrent qu'il a été volontairement transféré par la confrérie des palfreniers dans leur église afin qu'il ne soit redevenu avec profit au cardinal Scipione Caffarelli-Borghese De fait toujours selon elle la livraison du tableau est l'occasion d'aucun scandale Après tout la théologie contemporaine à Caravage n'accorde à Saint Anne qu'un rôle subalterne ce qui est ici le cas L'historienne de l'art Catherine Puglisi va dans ce même sens Début de citation Compte tenu de l'illustration apparemment parfaite de Caravage du dogme marial on ne peut que s'étonner du sort survie par sa madone des palfreniers si promptement enlevée de Saint Pierre Fin de citation Dès lors le retrait du tableau ne serait lié qu'au caractère particulier de son lieu d'exposition Peut-être n'y a-t-il pas finalement que quelques détails un peu gênants pour la basilique Saint Pierre mais qui n'auraient pesé aucun problème ailleurs comme l'aspect peu avenant de Saint Anne la nudité du Christ une note précise traditionnellement la nudité du Christ loin de constituer un interdit découle de l'intention théologique de confirmer le Christ comme vrai Dieu et vrai homme c'est-à-dire que sa représentation doit le montrer visiblement humain et sexué ou la tenue de Marie qui a la robe partiellement retroussée comme l'aurait fait une simple ménagère Peut-être est-ce encore une fois le naturalisme de cette femme à laquelle toute mère pourrait s'identifier qui ne convainc alors tout simplement pas pour la prestigieuse basilique et ses très sourcieux gardiens du dogme Septième section La Sainte Anne Trinitaire par espace géographique Première sous-section en Italie Une image illustre cette sous-section Disciple de Martino Spansotti Sant'Anne Ameterza Fin du XVe siècle Favria Église di San Pietro Vecchio Bénéficiant d'une très riche iconographie populaire le thème iconographique de la Sant'Anne Ameterza Sant'Anne en troisième connaît avec le Concile de Trente son plus glorieux épanouissement dans l'ère culturelle italienne bien plus que partout ailleurs en Europe Il tire en effet son succès de la grande dévotion populaire dont bénéficie Sainte Anne depuis l'implantation précoce de son culte à Rome au milieu du VIIe siècle De même en tant que puissance maritime de la Méditerranée occidentale Pise constitue un autre site d'implantation du culte de la Sainte Ainsi sa première église consacrée à la Sainte date de 1086 Suivront des villes comme Naples ou Gênes Signe de son importance dans les représentations de la Sainte Anne Trinitaire Anne est ainsi systématiquement représentée et jusqu'à Léonard de Vinci comme la plus impolente la plus solennelle la plus âgée des trois personnages Deux éléments expliquent ce succès D'abord ce sculpte est alimenté par le succès de la très populaire légende dorée du dominicain et archevêque de Gênes Jacques de Vauragine De plus l'un et l'autre culte et thème sont encouragés par les autorités religieuses Ainsi le pape Sixte IV met en place une indulgence qui promet la remise des péchés à quiconque prononce une prière devant l'image de l'Anna Mételza En revanche le thème de la Sainte Famille qui en dérive est quasiment absent de la péninsule Seules quelques œuvres sont créées au nord certainement sous influence des pays germaniques Dans ce cadre la ville de Florence constitue un cas particulier En effet Sainte-Anne est la protectrice de la ville depuis le soulèvement de ses habitements contre Gautier VI de Brienne le 26 juillet 1343 jour de la fête de la Sainte De plus son image profite de ce que la Sainte apparaît comme la protectrice de la cité contre la peste La population lui prête ainsi des vertus apotropaïques notamment depuis l'épisode épidémique survenu dans la ville en 1348 Mis sous un relatif silence durant une partie du XVe siècle le culte portant le thème iconographique de la Santa Namedia bénéficie de la restauration de la république lors de la chute des Médicis en 1494 L'image à Florence est donc liée à un contexte politique local qui la favorise De fait fait remarquer Daniel Arras lorsque les Florentins défilent devant le carton de Léonard de Vinci représentant la Sainte Anne trinitaire et exposée en ville au printemps 1501 ce n'est pas tant pour admirer le travail de l'artiste que pour obtenir l'intercession de la Sainte la ville étant sous la menace de César Borgia Paradoxalement le Concile de Trente 1545 à 1563 parvient sans peine à étendre dans la péninsule une histoire de Sainte Anne déjà atteinte par la réforme protestante premier quart du XVIe siècle Le thème iconographique de la Santa Namedia est supplanté par celui de la Sainte Famille dans lequel la Sainte quand elle est présente est en retrait Jean-Pierre Maïdani Gérard peut voir dans cette relégation un rejet par la réforme puis la contre-réforme de ce qui pourrait être assimilé à un culte païen antique d'autant plus critiqué qu'il concerne une figure féminine Dès lors quand il est repris par des artistes le thème est rendu réaliste et adouci et la scène décrite entre les trois personnages emprunte son inspiration et ses caractéricides à la scène de genre les deux femmes présentant un important décard d'âge Marie est tournée vers sa mère et la présente à son fils la vieille femme et l'enfant enfin échangent des gestes affectueux Septième section Deuxième sous-section en France Trois images illustrent cette sous-section artistes anonymes Sainte-Anne et Marie 1210 Chartres Cathédrale Notre-Dame de Chartres Trumeau du Portail Nord dit Portail de l'Alliance Clément de la Mottes Clément de la Mottes Vitraille de Sainte-Anne 1501 Apte Cathédrale Sainte-Anne Jacques Durandie Retable de Sainte-Marguerite milieu du XVe siècle Fréjus Cathédrale Saint-Léonce La Sainte-Anne trinitaire est située dans la niche en haut à droite La figure de Sainte-Anne fait l'objet d'une véritable dévotion en France La première représentation d'un groupe Sainte-Anne-Marie remonte à 1210 avec une sculpture sur le trumeau du Portail Nord de la cathédrale de Chartres créée à l'occasion du transfert dans les lieux de la tête d'Anne Puis c'est la dévotion envers les demi-sœurs de la Vierge les Trois-Maris qui s'expriment plus volontiers dans le pays comme en témoigne une miniature peinte par Jacques Fouquet au XVe siècle dans le livre d'heures d'Étienne Chevalier En France la Sainte-Anne trinitaire s'exprime surtout sous la forme de la statuaire Le thème apparaît ainsi sur le retable dit de la Tarasque dans l'hôtel des Aïgiosi conservé dans la cathédrale Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence et achevé le 28 janvier 1470 par le sculpteur Audiné Stéphanie La première représentation sur vitrail d'une Sainte-Anne trinitaire en France est recensée dans la cathédrale Sainte-Anne d'Apte celui-ci date de 1501 et est créé dans une chapelle où sont conservées des reliques enveloppées dans un étendard connu alors comme le voile de Sainte-Anne en fait le manteau d'un calife égyptien du XIe siècle La conception semble avoir pour source d'inspiration un dessin ou une gravure provenant des Pays-Bas Concernant la peinture Enfin, les tableaux notamment ceux d'Hôtel sont rares et apparaissent à partir du milieu du XVe siècle De manière générale la France connaît deux grandes sources d'influence Si les tableaux de la partie septentrionnelle du pays sont d'inspiration nordique et pour cette raison ne présentent aucune originalité ceux du Sud adoptent le style gothique international Cependant si le culte de Sainte-Anne bénéficie d'un réel intérêt en France peu de témoignages de sa représentation en Sainte-Anne trinitaire sont parvenus jusqu'à l'époque contemporaine en comparaison avec les autres pays d'Europe En effet les guerres de religion et la révolution française ayant été l'occasion de nombreuses destructions il se peut qu'un grand nombre d'oeuvres qui l'a montré aient disparu Les chercheurs soulignent un grand intérêt pour Sainte-Anne dans le centre en Normandie et en Bretagne cette dernière étant placée sous le patronage de la Sainte En Bretagne bien que tardif puisqu'il remonte au XVIIe siècle l'intérêt pour la représentation du thème semble donc à l'avenant En témoignent les conditions de la création du pèlerinage à Sainte-Anne-d'Oré En mars 1625 une statue en bois représentant la déesse romaine Bonadea allaitant deux enfants et découverte par un paysan Yvon-Nicolasic elle est alors modifiée par les moines capucins dorés pour en faire l'image d'une Sainte-Anne trinitaire tenant sur ses genoux la Vierge et l'enfant Jésus Encore très nombreuses dans cette région les représentations du thème adoptent majoritairement la structure verticale et relèvent de l'art populaire Quant au reste de la France enfin les représentations de la Sainte-Anne trinitaire reprennent les caractéristiques de l'art flamand dans le nord et de l'art germanique en Alsace dont elles adoptent la composition horizontale Septième section Troisième sous-section Europe du Nord Deux images illustrent cette sous-section En 1518 Martin Luther rejette violellement le culte de Sainte-Anne Lucas Cranard l'Ancien Martin Luther 1528 Florence Galerie des offices et Quentin Metzzi panneau central du triptyque de la confrérie Sainte-Anne à Louvain vers 1508 à 1509 Bruxelles Musée royaux des beaux-arts de Belgique Numéro d'inventaire MG de 1985 En Europe du Nord c'est dans l'ère culturelle allemande et aux Pays-Bas que le thème de la Sainte-Anne trinitaire s'installe le plus profondément et le plus durablement à ce point que le terme Anna-Zeltrit est couramment employé dans les autres langues pour désigner brièvement le groupe Une note précise Virginia Nixon désigne plus particulièrement la région historique et culturelle de Rénanie comprenant la partie riveraine du Rhin en Allemagne et ajoute la Suisse et l'Autriche à l'est l'Alsace au sud et le Luxembourg à l'ouest jusqu'aux Pays-Bas Cette installation s'étend sur une période allant du 15e au 17e siècle Le thème est bien implanté dans toutes les couches de la société aussi bien chez les clercs que chez les laïcs et se développe notamment par l'intermédiaire de confréries spécifiquement dédiées Les raisons de ce succès sont multiples D'abord le Saint-Empire accueille de nombreuses reliques telles que le pouce de la main droite et les fragments de bras et de doigts de Sainte Anne que rapporte de Terre Sainte en 1493 le prince électeur Frédéric III de Saxe pour sa collection de reliques à Wittenberg Par ailleurs la figure de Sainte Anne s'accorde avec les valeurs familiales promues dans la société germanique et à travers elle les valeurs de stabilité sociale qu'elle véhicule De plus Sainte Anne est aimée pour son rôle d'intercesseur auprès de Dieu lors des nombreux épisodes de guerre et d'épidémie Cela se traduit donc par un engouement populaire Ainsi l'historien de l'art Vincent Delieuvin souligne combien les traces de brûlure par les flammes de bougies que l'on peut trouver sur des statues de Sainte Anne trinitaire témoignent de la ferveur des fidèles Le culte dédié à Sainte Anne se développe sous la forme de Sainte Anne trinitaire puis sous sa forme dérivée de Sainte parenté De même dans la monde clérical cela se traduit par la fondation par les franciscains de nombreuses confréries dédiées à la Sainte des chapelles et églises qui lui sont dédiées se multiplient et partant ces images Cette dévotion à l'image de Sainte Anne trinitaire se confirme dans les différentes couches de la société malgré les critiques émises en 1518 par Martin Luther qui qualifie la Sainte d'idole Apgott en allemand Un accord s'élabore même entre catholiques et protestants autour de la Sainte famille et des mariages successifs de la mère de Marie Ainsi évoquant le triple mariage un ancien moine devenu protestant écrit en 1523 Début de citation Je crois que Dieu a établi le mariage de telle sorte qu'une pieuse personne mariée même s'il a été marié trois fois est plus estimée de Dieu qu'un moine ou une âne qui sont restées chastes pendant 30 ans Fin de citation Cela n'empêche pas Frédéric III de Saxe catholique mais sensible aux arguments de l'auteur de renoncer à son culte la même année De fait les deux thèmes iconographiques de la Sainte Anne trinitaire et de sa dérivée la Sainte parenté cohabitent volontiers dans le Saint-Empire romain germanique de 1450 à 1550 environ Leur représentation ne décroît que lentement à la suite des distractives du Concile de Trente selon lequel le titre de Trinité terrestre doit être réservé à la Sainte famille Dans le Saint-Empire la Sainte Anne trinitaire Anna Zeltrit suit un schéma iconographique aussi strict que répandu début de citation Anne l'aïeul est coiffée comme une femme mariée ou d'âge mûr d'une guimpe formant mentonnière et d'un voile dissimulant sa chevelure sa fille la Vierge est une fillette gracile aux cheveux dénoués son petit-fils Jésus est un jeune enfant nu et debout en position centrale Anne l'aïeul porte sur un bras sa fille Marie et sur l'autre son petit-fils Jésus selon une composition symétrique et un amenuisement de la figure mariale sans souci de vraisemblance Fin de citation Dans la région néerlandaise le thème de la Sainte Anne trinitaire connaît un succès durable néanmoins celui de la Sainte Anne éducatrice prend peu à peu le pas pour la supplanter à la fin du XVIe siècle présent depuis le XIVe siècle en Angleterre migre aux Pays-Bas et dans les régions limitrophes Il faut voir là les effets des préconisations du Concile de Trente comme dans l'ère germanique mais aussi considérer l'influence du carne flamand et évêque de tournée Laurent de Kuiper dont l'ouvrage La véritable histoire de la Sainte Grand-Mère du Christ paru en 1593 confirme le rejet du triple mariage d'Anne et donc de la Sainte Famille Dès lors les conventions iconographiques évoluent Anne n'est plus une mère idéalisée puisque son visage est marqué par l'âge les traits sont plus accusés le menton proéminent La jeune Marie bien que placée dans le giron de sa mère lui tourne maintenant le dos 7ème section 4ème sous-section Autres régions d'Europe et du monde Une image illustre cette sous-section Santa Anna la Virgen y el Niño 2nde moitié du XVIe siècle Séville Église Sainte Anne Le thème de l'Anatrina ou Anatriplay connaît un certain succès dans la péninsule ibérique La production la concernant correspond au style néerlandais En effet il existe de nombreux liens économiques et artistiques entre les Pays-Bas le Saint-Empire romain germanique et l'Espagne notamment avec l'avènement de Charles Quint et l'art espagnol se voit grandement influencé par les apports de maîtres néerlandais qui viennent dans le pays Annie Cloula Brousseau évoque ainsi en guise d'exemple le sculpteur envers soi Gilles de Siloé qui compose à la fin du XVe siècle un retable dans la cathédrale Sainte Marie de Burgos au sommet duquel il place un groupe de saint Anne trinitaires De fait on trouve souvent en Espagne des compositions de tripes horizontales où les deux femmes de taille identique sont assises côte à côte l'enfant occupant une place centrale ce qui correspond aux caractéristiques de l'art du nord de l'Europe Le thème fait souvent l'objet de représentations sculptées en particulier sous forme d'effigies portées en procession lors des fêtes religieuses Contrairement à ce qui se passe en Italie ou en France le thème se maintient dans le royaume jusqu'au XVIIe siècle avant de décliner L'image de la saint Anne trinitaire se trouve aussi en Europe centrale dès le XIIIe siècle jusqu'au milieu du XVIe siècle Tchèque et Morave la nomme Anna Samatreti En revanche on ne trouve pas d'occurrence de mise en œuvre de thèmes plus à l'est Concernant enfin le Nouveau Monde à la suite d'une vigoureuse résurgence du culte de Sainte Anne en France et plus particulièrement en Bretagne la Nouvelle France Terre catholique par la force des choses est au XVIe siècle un lieu où les représentations du thème s'implantent avec succès parmi les colons ce dont témoigne l'érection de la cathédrale de Sainte Anne de Beaupré qui devient un centre de péradrinage pour la région Quant au peuple autochtone comme les indiens Mi'kmaq la professeure acadienne d'histoire comparée des religions Dénise Lamontagne décrit leur conversion par un procédé de conversion par l'image Pour ces païens qui ne savaient ni lire ni écrire les images saintes se présentaient comme un véritable lieu théologique leur permettant pour ainsi dire de lire en regardant sur les murs Or un lien privilégié entre Sainte Anne et les Améridiens s'établit Néanmoins comme sur le Vieux Continent le processus issu du Concile de Trente conduit à l'élimination progressive des saints au profit de l'unique figure de Marie Il s'en suit une marginalisation de la figure de Sainte Anne A la représentation de la Sainte Anne trinitaire se substitue alors celle de la Sainte Anne éducatrice qui s'impose d'autant plus qu'elle est proposée au peuple autochtone par un rapprochement avec la figure de Nogami la grand-mère détentrice d'expérience et de sagesse Quant à l'Amérique du Sud c'est également la variante de la Sainte Anne éducatrice qui par l'intermédiaire de l'Espagne s'y établit avec succès jusqu'au XIXe siècle Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse http de point slash slash www.gnu.org slash licence slash fdl tiré 1.3 point html de l'article de l'article de l'article